Musique Défait 4 buts à 1 à Reims, 18ème au classement avec seulement 2 points. L'heure est à la réaction pour les Lorientais au moment d'accueillir Angers au Moustoir. Un premier ange 20 surprenant ce début de saison. 4ème, 8 points et un seul but encaissé et toujours invaincu. Stéphane Moulin laisse son buteur chaque endoy au repos. Sylvain Ripolle retrouve Lecomte, Varis et Yann Jouffre, tous 3 titulaires. Pour autant, ce sont les Angevins qui vont mieux débuter cette partie et même profiter des égarements défensifs de la défense lorientaise. C'est Romain Saïs, le Marocain, qui marque son premier but en Ligue 1. Mais énorme boulette de Le Goff et Lotois. Manque de communication des deux joueurs lorientais. Et ça fait 1 à 0 pour Angers qui, en 5 matchs, a trouvé l'ouverture du score à 4 reprises. Lorient essaye de réagir en passant par les côtés. Le centre de Gassama, la tête de Benjamin Moukanjo qui ricoche sur le poteau de Butel. Le portier Angevin qui a encaissé son premier but lors de la dernière journée à de la réussite sur ce coup-là, sur la tête de l'attaquant camerounais des Merlues. À la mi-temps, c'est le SCO d'Angers qui est appliqué et solide, qui mène à 1 à 0 et qui a su profiter des largesses défensives lorientaises. Sylvain Ripoll est inquiet mais il va peu à peu retrouver le sourire car le jeu qui fait l'empreinte des lorientais se retrouve petit à petit avec de beaux enchaînements. D'une, deux, le décalage pour Yann Jouf qui repique sur son pied gauche. La frappe au premier poteau. Ludovic Butel est battu. Ça fait un but partout à la 46e minute depuis le coup d'envoi de la deuxième période. Les lorientais avaient littéralement confisqué le ballon à leur adversaire et le premier tir cadré des Merlues de la partie est converti en but. 73e minute désormais. Le ballon dans les pieds de Majid Varys. La frappe également au premier poteau pour la deuxième fois. Ludovic Butel doit s'incliner. La passe décisive est également signée Yann Joufre. Buteur et passeur. Yann Joufre signe magnifiquement son retour. Et là c'est Butel qui signe une belle parade devant Benjamin Jeannot. La reprise de volet est équilibrée, légèrement prise de l'extérieur. Mais Ludovic Butel ne fera que retarder l'échéance puisque sur ce service de Philippe Otto, le ballon est mal renvoyé. Et Benjamin Jeannot trouve le chemin des filets. 3 buts à 1 à la 92e minute. Le SCO avait encaissé un seul but depuis le début du championnat. 3 ce soir. La défense en juin prend l'eau. 3 buts à 1 score finale. Belle réaction des Lorientais qui ont su renverser la vapeur et retrouver leur vertu. Première victoire de la saison pour les Merlues. Première défaite pour le SCO. 4 buts à 1 score finale. La diretrice dans des Lorientais qui étaient disturbé la fin. Lorientais qui tombe les Sacréas.